Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce troisième épisode du Vlogtober, ça va être un épisode quand même assez court selon moi, mais c'est juste parce que là, aujourd'hui, j'ai envie de DIY un chandail à mon père. Donc, comme vous savez, j'ai perdu mon père dernièrement. Il y a un accident de moto. Donc, là, on a comme vraiment beaucoup de vêtements à lui, puis j'ai comme envie de les porter, mais comme à mon style, pas juste porter des vêtements de gars tout le temps. Donc là, j'ai ce chandail-là que j'ai trouvé dans sa garde-robe. C'est un chandail à manches longues, mais je trouve que ça donne le look un peu des chandails genre Arlotte Davidson. Vous comprenez? Donc, je veux essayer de faire de quoi de cute avec ça. Dans le fond, les trucs que j'aimerais y apporter, c'est que j'aimerais ça mettre les manches en manches courtes. J'aimerais ça faire que le curl soit un peu plus en V. Puis, j'aimerais ça le crop, bien évidemment. Donc, c'est ça. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais filmer un avant et un après pour montrer à la fin, comme, la différence. Donc, présentement, c'est vraiment un chandail très grand, comme trop grand pour moi. Ben, trop grand pour moi, puis comme pas avec une très très belle coupe. Puis, je vais essayer de le mettre mignon parce que, pour vrai, il est quand même cool. Genre, t'sais, je sais pas si vous voyez, mais comme s'il y a comme une guitare avec du vélo. Je vois le potentiel, je vois le potentiel. Donc, on va essayer de faire de quoi de cute avec ça. Let's go! Ok, donc là, j'ai mis le chandail comme ça, là, ici. Première étape pour... Moi, ça me parlait souvent de DIY, de crop des chandails, puis tout, fait que je m'y connais quand même bien, ok? Donc, dans le fond, ce que je fais souvent pour la première étape, je le tourne. Je tourne le chandail comme ça. C'est mieux de le tourner, puis comme quand il va flipper, c'est un peu mieux la finition que ça fait. Là, je vous conseille vraiment de prendre un autre de vos t-shirts que vous avez. Moi, je vais prendre celui-là ici parce que lui, c'est aussi un chandail de gars que j'ai crop. Je prends ça pour avoir la coupe que je veux pour les manches, puis la longueur environ, parce que je voudrais que ça soit peut-être un peu plus long que ça. Ça, c'est une bonne longueur, je trouve, fait que... Il faut se fier sur quelque chose d'autre pour pas juste y aller à l'oeil. Donc, ici, le chandail, là, je le place. Faut vraiment pas qu'il y ait de plis. Quelle posture étrange! Comme cela! Donc là, quand il est bien installé, moi, souvent, je vais mettre quelque chose d'un peu lourd dessus pour empêcher qu'il bouge. Fait que je vais prendre cette boîte-là. Là, je vous conseille de prendre un... Habituellement, c'est une craie qui va vraiment bien. Mais là, je pense pas que j'ai de craie. Fait que juste un crayon, ça va faire l'affaire. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux aussi, bien entendu. Et un crayon. Donc, comme ça. Là, j'ai mis la boîte, mais je vais mettre le t-shirt par-dessus pour avoir environ l'effet que je veux que ça donne. Donc, je veux que mes manches fassent comme ça. Là, je vais essayer de faire toutes mes marques tout de suite. Là, pour faire des lignes droites, normalement, on prend une règle. C'est mieux qu'une règle, mais je pense que j'en ai même pas. Genre, c'est ça que j'ai comme règle. C'est un écoeur, là. Moi, ce que je fais, normalement, là, c'est que je prends, genre, un ton la-bas. Puis là, je la place droite. Vous voyez rien de ce que je fais, mais je suis arrête de faire une ligne. Bon, c'est quand même assez droit. Maintenant, pour les manches. Là, c'est la première fois que je vais couper des manches. Je sais pas si ça va donner un bel effet. On va voir. Je l'ai mis un peu plus longue, parce que ça va sûrement flipper. Fait qu'il faut que ça soit quand même à bonne longueur. L'autre côté aussi. C'est ce que je vais faire. Fait que là, on va découper. Je vais mettre ma boite comme ça. Encore là, vous voyez rien de ce que je fais. J'essaie de vous montrer. Attendez. Comme ça, la manche. Quand même cute à date, là. Ça va. On a rien scrappé. Donc là, on a des belles manches ici. Puis là, je vais découper le bas. Après ça, on va voir si ça donne de quoi de quand même cute, j'espère. Parce que je peux me sentir vraiment triste si je l'ai scrappé. OK. Donc là, j'ai coupé le chandail. Regardez ça. C'est vraiment bien coupé. On dirait vraiment un t-shirt. On dirait même pas que c'était un chandail avant. Là, on va le swipe. Swipe de bord. Il est tellement beau. Je suis vraiment fière. Regardez-moi ça, ce beau t-shirt-là. Bon, là, ce que j'aimerais faire, c'est comme un genre de petit V ici. Mais je suis pas certaine. Parce que je pense que ça pourrait donner un petit look cute. Juste un petit V. Je pense que je vais faire ça, oui. Je vais le faire encore à l'envers. Parce que dans le fond, le collet, il est vraiment très genre comme ça. Puis c'est un chandail pour gars. Puis d'ajouter un petit V, ça va comme apporter un petit look plus féminin. Fait que là, environ au milieu. Ah, c'est good. Ouais, c'est vraiment cute. Checkez-moi ça, le beau chandail. Petit look bicontracté. Ah, je l'aime vraiment. Checky gang. Dans le fond, le petit collant V que j'ai fait, c'est genre ça ici. Ah, je l'aime vraiment, là. Il est vraiment beau. Vraiment plus nice. Kyle. Puis le derrière, il est cool aussi. Il est écrit genre 88. Je suis, je suis 88. Ouais, 88. 88 pour. C'est un parasco. Fait que là, ça pourrait vraiment être un chandail qu'on aurait trouvé genre quand même cher sur genre Princess Polly. Mais j'ai les DIY gang. Fait que vous pouvez faire ça, vous autres ici. Fait que le chandail genre en friperie, si vous voulez. Donc, je vous montre le avant-après. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est tout pour la vidéo, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Dans le fond, la raison pour laquelle j'ai filmé cette vidéo-là pour aujourd'hui, le 5 octobre, c'est parce qu'aujourd'hui, ça fait trois mois que mon père nous a quittés. Parce qu'il est parti le 5 juillet, puis il est dans le fond du 5 octobre. Fait qu'il fait trois mois. Donc, c'est ça. J'avais envie de faire une petite vidéo en rapport avec lui, pour lui rendre honneur. Donc, c'est ça. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. J'aime vraiment le résultat du chandail. Je suis full contente. Je vais full le porter. Puis, c'est ça. On se revoit demain pour une autre vidéo du Vlogtober. Bye tout le monde!